Hey hey hey, cucu mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge et c'est dans les grandes eaux que je vous accueille pour cet épisode, vous savez que mes chers fantômes du passé adorent nous péter la tuyauterie, donc une fois de plus ce n'est pas coutume, donc j'ai décidé de vous souhaiter la bienvenue avec une petite douche cassée, un robinet cassé et plein d'autres choses cassées, voilà, tout simplement. Ouh là là, c'est déjà l'heure de l'école, alors je vais tout de suite vous présenter et bien Anaïs, tiens ça me fait penser à la pub en disant ça, Anaïs tu vas te laver tout de suite quand même, ouais tu vas, voilà, alors les filles ont été relookées bien sûr comme d'habitude, tu vas aller te laver parce que là ça ne va plus, donc la petite Anaïs si le jeu a bien envie de me laisser jouer, alors la petite Anaïs elle a pas trop la forme elle a ses sourcils qui ont sauté comme d'habitude, aïe aïe aïe, il y a un problème de lessive, ok très bien, tout est cassé, vous avez l'habitude, oh là là il s'est pas levé pour aller au taf lui, oh moi, oh moi, oh ma z, alors non, mais tu vas aller aux toilettes, non mais on va aux toilettes, oui alors va, va et après tira aux toilettes, parce que là tu vas nous mettre 10 ans pour aller aux chiottes, il y a un problème de lessive, ah là là, Eva est partie à l'école déjà ma belle, si tu peux, s'il te plaît, te faire des amis, on a Esther qui est donc été relookée aussi belle, elle va pas en cours elle aujourd'hui, ah, écoute elle ira pas à l'école, c'est bien ou pas bien, j'arrive pas à trop deviner, Laura elle est partie aussi, ça va pas trop, ok super, et la petite, eh bien je pense qu'elle n'y va pas non plus, bon, bah c'est toujours ça, au moins elle prend son temps, elle prend son bain, c'est bien ce qu'il faut, non mais toi, vas-y, va tout de suite taffer, ça ne va pas du tout, Hélène, Hélène, elle a la faim, on va laisser aller manger, c'est quelque chose, là, je crois que je l'ai viré l'autre, la majordome, parce que je sais pas, je la vois pas, à moins qu'elle soit en train de prendre tranquillement son bain dans la piscine, mais non, donc c'est à dire que je vais essayer d'en rappeler un, on croise les doigts que ce soit Daishi, parce qu'au bout d'un moment ça devient légèrement chiant, alors tu vas payer les factures, oui, ça pourrait être utile, et acheter un service, on va demander à Daishi de revenir à la maison. Comment vous, mon belle blonde, la petite Anaïs a décidé de venir manger son petit-déj, alors il y a de grandes chances qu'elle ressemble à sa mère, parce que je pense qu'elle aura le même nez que sa maman, donc elle risque d'être aussi belle que sa mère, mais bon, nos deux aînés sont pas dégueulasses non plus, faut le savoir, Esther est très mignonne, j'ai hâte de vous la montrer relookée, c'est un look un peu spécial, donc j'espère qu'il vous plaira quand même. Bon, là c'est toujours pas Daishi, mais c'est pas la meuf qui en fout pas une, donc en plus lui, en fait, ce qui me dérange, c'est qu'il nous envoie des vieux boucs, mais les vieux boucs, ils peuvent crever comme ça dans la maison, quoi, j'ai pas envie que mes sims soient malheureux ou quoi, ou qu'est-ce, donc c'est un peu relou, quoi. Attention, la petite Esther se lève, alors ouais, Esther a les cheveux longs, les cheveux très très longs, regarde, bon, ah, elle est triste, tout ne toujours pas pour son grand-parent, oh, mais t'es chiante, s'il te plaît, tu peux ne pas être triste parce que je voudrais faire un focus sur toi, ah, alors regardez un petit peu, je me suis amusée avec le kit Moschino à faire des photos, et bon, j'ai repris quand la famille, quand elle avait pas encore grandi, du coup, bah, il y a des petites photos qui vont se qui se sont installées dans la maison, ça fait des petits souvenirs, tout ça, c'est très mignon, tu peux, s'il te plaît, aller aux toilettes et te donner des paroles d'encouragement, et on va venir t'observer, parce que bien sûr, ça, c'est un look un peu simple, c'est son pyjama, mais je veux vous montrer le look qu'elle a tous les jours, là, ça va changer, ah, il n'y a pas eu de Sims encore dans le Decades avec ce look-là, donc j'espère que ça vous plaira, voilà, vous la voyez un petit peu mieux, bon, elle fait un peu la tronche, hein, elle a un grand-parent qu'elle connaît pas, qu'elle a jamais vu, qui est décédé, voilà, fait les... voilà, magnifique, en tout cas, vous pouvez la voir, voilà, à quoi ressemble Esther, allez, ma belle, oui, oui, ça y est, elle s'est habillée, je vais pouvoir vous la montrer, donc c'est une tenue d'été, hein, ça, mademoiselle à chaud, c'est l'été, regardez, bon, elle est toujours triste, hein, mais regardez-moi, c'est de quoi je suis, elle est trop cool, ça lui va trop bien, bon, c'est un petit style qui n'est pas représentatif de son style général, mais quand même, vous pourrez l'avoir évolué, de toute façon, c'est au fur et à mesure, quoi, tu vas faire quoi ? Ah, bah écoute, oui, mais ça sert à rien, mais si tu veux, tu peux y aller, puisque, de toute façon, partir de demain, dans le décade, c'est le bordel, dans cette maison, eh bien, ce sera les vacances d'été, donc, donc, si bien, en tout cas, elle est bien mignonne, et elle va faire ce qu'il faut, elle va travailler pour rien, mais elle va travailler quand même. On n'est pas bien, là ? Ah oui, Anaïs, elle dit qu'elle est bien, là, tranquille, c'est la belle vie, c'est la canicule, mais elle ne fait pas trop, trop de soleil, mais elle profite quand même de sa petite, voilà, sa petite piscine, il n'y a pas si longtemps, elle allait encore se baigner dedans avec sa soeur qui l'emmenait, mais là, ah bah là, trop, ah bah voilà, elle a trouvé son petit canard, voilà, c'est la détente, quoi, c'est la belle vie. Ouh là, tout le monde est rentré, des cours et du taf, oh, ça va, tu vas enlacer ton amoureux quand même. Ah oui, il y a une copine qui est arrivée avec une des filles. Voilà, ça fait du bien. Oh, bah dis donc, toi, tu vas avoir une promotion la prochaine fois. C'est top, ma Lélène, c'est top. Tu vas exprimer ton admiration. Oh, il est tendu, le pauvre chou. Tu vas le détendre un peu. Tu vas lui faire des grimaces. Oh, oui, bah oui, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Hein, Lio, Lio ? Voilà. Tu vas être déstressée, tu vas lui prendre une douche. Hum, la grosse galoche qui va bien. Comment va Eva ? Eva va parler avec sa soeur. Oh, ouais, t'as un peu en papier, elle est partiant. Oh, c'est trop de, trop de, de la boule, de la merde. Alors, les coquines, les filles, les soeurs, les adolescentes, quoi. C'est pas cool demain, c'est les vacances, les filles, là. Vous devrez être contentes. Oh là là, oh, Laura s'est remise toute seule à faire du violon. Bon, écoutez, c'est peut-être elle qui a le virus de la musique, hein, qui sait, hein. Oh là là, ça fait mal aux oreilles un petit peu. Ça faisait longtemps, mais j'ai chargé les laines de faire une petite lessive. Voilà, comme ça, elle fera le ménage un peu dans la maison. Je ne sais point pourquoi, là, la machine du sous-sol était blindée, mais on ne pouvait rien faire avec. Donc, en fait, je l'ai juste supprimée, remplacée. Donc, maintenant, on va pouvoir faire la lessive et il n'y aura plus les tas de linges qui traînent partout. Ce qui est plutôt une bonne chose, hein, et puis ça fait moins dégueulasse. Ah ! Bonjour, mademoiselle. Ah, mais c'est la petite sœur. C'est la petite sœur de la dernière fois qui a bien grandi, du coup, qui est donc la sœur de Esther et Eva. Bon, ben, c'est cool. Tu vas pouvoir peut-être dire bonjour à ta sœur, puis toi aussi, au final, hein, parce que, bon... Toi, tu vas venir te plaindre parce que t'es un peu une reloue, ma petite Eva. Eva, tu viendras regarder la télé aussi après, euh... Voilà. Bon, j'ai envie de dire, des filles de Raphaël, j'ai l'impression que les nôtres sont les plus jolies. Quoi qu'elles se ressemblent quand même, hein ? Attendez, on va mettre sur pause, on va voir un petit peu quand même... J'ai l'impression qu'elles se ressemblent, les deux. Je pense qu'elles se ressemblent. Raphaël a donné la couleur de ses yeux à toutes ces filles ou quoi ? Là, mes deux grandes... Ah là là, Eva ! Roh, vous n'aviez pas vu la superbe chemise de notre Lionel National ? Mais la voilà. Elle est trop mignonne, Esther, quand même, hein ? Bon, je ne sais pas, entre les deux, je pense que je préfère peut-être Eva. Parce que Eva, c'est un peu le portrait graché de sa mère, mais bon, hein ? Voilà, on en a encore deux à voir grandir pour se décider. Les abeilles ne sont pas tendres, elles sont plutôt le contraire. Et après, t'ira tout vendre. Oh, 1600, ça va, pas mal. Sinon, je ne vous ai pas montré ici un petit échantillon de photos que j'ai prises avec le nouveau kit Moschino. Voilà, bon. Il y a au moins chacune des filles est là. Il y a des photos qui se baladent un peu. J'ai mis la petite, ici, du coup, la petite Anaïs, quand elle était encore bambine. Elle est là. Et il y a une photo de tout le monde qui est ici. Normalement, je sais, ça devrait être Gisèle et Florent. Bon, alors, ça ne sert à rien de zoomer, hein ? Ce n'est pas joli. Mais bon, ils sont tous là, au moins toute notre petite famille avec Hélène, Lionel et les filles. Et puis, ici, c'est un petit selfie de nos amoureux. C'est trop mignon. Ok, super, le majordome qui commence à faire un plat et qui le laisse là, comme ça. L'Hélène ? Ah non, tu ne peux pas le faire, tu n'as pas les compétences. Eh, ouais, super. Super, majordome, super. Bon, je l'ai laissé pour la journée, pour le temps qu'il nettoie et qu'il répare tout. Mais je pense qu'il ne va pas faire long feu non plus, au bout d'un moment. Allez, un petit dîner entre grands, entre grandes personnes. C'est mignon. Tu vas parler à tes filles. Ce n'est pas vraiment tes filles, mais ça reste tes filles de cœur. Tu les as adoptées. Voilà. Bien sûr, il envoie un baiser à Hélène, pas aux petites. Parce que franchement, ce serait bizarre. Alors, ce n'est pas Daïfi, c'est Faitou, Curesa, qui est donc dans son bain. Je vais lui redemander de faire à bouffer, parce qu'au bout d'un moment, casse un peu les pieds. Non mais oh. Attention, bichon, il ne faut pas que tu tombes. J'adore son t-shirt, c'est des cassettes. Il fait un peu de sport pour améliorer sa compétence fitness. Ça pourrait être intéressant, même si, de toute façon, je crois que c'est les vacances pour tout le monde demain. Donc, il n'aura pas à travailler. Mais bon, voilà, je fais un peu travailler quand même un peu. D'accord, Geneviève, tu viens nous rendre visite à une heure du matin. Toi, tu vas aller te coucher quand même, bichette. Parce que là... Ah, il nous a quand même fait à manger. Il torde tes lignes au homard. Mais par contre, vieux con, là, il y a ça à réparer, s'il te plaît. Enfin, je n'ai même pas besoin de te dire, s'il te plaît, ça devrait être automatique. S'il retourne prendre son bain... Ah non, c'est déjà... Ah oui, parce qu'il a cassé la baignoire. Super ! Tiens, regarde ce qu'elle est belle dans son bain, taf taf, future femme. Tu vas lui envoyer un petit bisouille. Peut-être qu'elle sera contente. Vas-y, sors de ton bain, ma belle. Va faire des papouilles à ton homme. T'as cligné de manière délicieuse. Et dragué en racontant une blague. Allez, biche ! Voilà, perfect. Habille-toi, tu as bien raison. Ah ben d'accord, ça t'as fait tout sauter, les interactions. J'adore ce jeu, j'adore ce jeu. Et tu vas faire ça, là, 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 là. Oui, elle a une nouvelle petite tenue que vous n'aviez pas encore vue. Ça fait du bien par où ça passe tout ça. Et vous allez me faire un bon petit crac-crac des familles. Hein, les enfants. Parce que c'est gratuit, donc allez-y, profitez-en. Et le jour se lève doucement sur la maison de Saint-Paul. Mercredi, 6h du matin. Oh, canicule ! Et ce sont bien les vacances d'été, donc nous allons pas aller travailler. Du moins, personne ne va au travail, personne ne va à l'école. C'est enfin les vacances. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Arrêt musique, jardinage et invité des Sims. Oh là là, il se passe un truc très bizarre ici. Il y a un sim qui se balade avec quelque chose de très chelou. C'est peut-être, c'est sûrement elle. Et voilà un look d'Esther que je voulais vous les montrer. Celui qu'on voit sur la miniature. Elle est en sportive. Bah ouais, en fait, je me suis dit, les années 90, c'est un peu le moment où la mode, où les filles ont pu s'habiller en truc de sport sans être trop... C'était un peu la mode, quoi. Il y avait un peu un esprit sport. Pareil quand même avec les Space Girls. Il y en a une qui était très habillée sport, tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas du coup, le faire sur Esther. Donc bien sûr, il ne faut pas que son look, qu'elle ait moins de faveur. Parce qu'elle n'est pas forcément non féminine. Elle ne sera, elle n'a pas de soucis. C'est juste que pour les années 90, j'ai voulu mettre un peu l'accent sur le côté un peu sportif, sportswear. Alors que sa soeur, elle est dans le grunge. Comme vous pouvez le voir, sa soeur, elle est plus dans le grunge. Et elle, elle est plus dans le sportswear. Et les autres, on verra bien d'ici là. Mais voilà, je suis contente de son look. C'est plutôt sympa. En plus, en vert, tout ça, c'est très mignon. Donc, j'espère que ça vous plaira. Un petit déj entre filles. Si ce n'est pas mignon, ça. Mais ne t'en vas pas. Non, ne fais pas tête voir. Ça ne sert à rien, cocotte. Ça ne sert à rien. Mais tu peux toujours discuter avec tes soeurs. Voilà, ça c'est cool. Tout le monde, donnez-vous des compliments. Illuminez-vous les journées. Vous êtes des très bonnes petites filles. Toutes mignonnes, toutes gentilles, toutes parfaites. Pour l'instant, en tout cas. C'est-à-dire qu'un jour, peut-être, qu'il y en ait une qui pète un câble. Ah ! Viens Lulio ! Salut Lulio ! Oh bon sang ! Le majordome franc-feu ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Éteins-le ! Éteins-le ! En plus, on va perdre... Oh non ! À la limite, ça me fait plus chier qu'on ait perdu notre lave-linge. Dans la cave. Oh zut ! On l'a sauvé. Bon bah remplacer, remplacer. Ma belle, est-ce que tu veux ranger le linge, s'il te plaît ? Mais non, c'est bon, il n'y a plus rien. Ah, bravo Lionel ! C'est toi le meilleur. Ouh ! Bon bah maintenant, il faut refaire la chine. Sécher le linge. Allez. Et toi, va t'occuper de toi. Allez-vous s'occuper de vous, là, les filles ? Ouais, il n'y a que la petite dernière qui est stressée encore. Mais non ! Oh là là ! Tout va bien. Viens jouer un peu à un jeu d'arcade. C'est... C'est notre cher majordome du jour qui est un peu bête et qui a foutu le feu, quoi. Qui a tout cramé nos machines. Fallait bien que ça arrive, hein ! Ça ne m'était pas encore arrivé. Allez ! On profite un peu de la pistouche, là, les filles. Bon, la piscine est un peu petite, mais bon. C'est pas pour autant qu'on ne va pas en profiter. N'est-ce pas, les girls ? Quelles sont belles, qu'elles sont réussies. Tiens, tu vas éclabousser ta sœur, qu'on rigole. Ah, tu ne peux pas. Ah, franchement, ça commence à bien faire. Toi non plus, super. Tu peux nager là, du coup ? Tu pourras peut-être les calabousser après. Tu ne peux pas non plus. Ah, mais ça commence à bien faire. Tu pourras te détendre là-dessus. Enfin, bref, au moins... Lionel, lui, il se prend aussi du bon temps. Euh, ma belle... Oh, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle... Elle te harcèle, hein ? Qu'est-ce qu'elle a, elle ? Mais tu te sens bien, Geneviève ? Ça va ? Ça se passe ? Il faut quand même qu'on fasse notre objectif de la journée. Donc, euh... Ouais, je ne sais pas. Tu vas lui... Tu vas... Tu vas... Tu vas chanter, peut-être. L'autre, il est cramé. Il est en train de dormir, si tout va bien. Tu vas chanter des chansons. En espérant que ça fonctionne mieux. Euh... Les filles. Toi, tu te détends sur la bouée. Il faut que vous invitiez des Sims. Alors, qui c'est qu'on pourrait inviter ? Des gens que tu... Qu'on ne connaît pas forcément. Euh... Qui pourraient être intéressants pour toi. Oh ! Joseph est devenu vieux ! Quelle horreur ! Euh... Ok, et des... Tiens, Guillaume. Ah non, c'est Guillaume de Saint-Paul. Putain, il a grandi aussi, lui. Parfois, excusez-moi. Euh... Hé ! T'as pas fait beaucoup de rencontres intéressantes ? Voir, en fait, t'as fait zéro rencontres intéressantes, ma petite... Esther. Est-ce que... Eva, pardon. Est-ce que Esther, elle, elle a rencontré des gens intéressants ? Des garçons qui pourraient être intéressants ? Pour le futur ? Eh bien, eh bien, non. Pas du tout. Vous avez fait des connaissances vraiment de merde. Bon, bah, c'est pas grave, hein. On va inviter... Vous allez inviter votre père. Voilà, là. Et toi, tu vas inviter... Euh... Caroline, allez, pourquoi pas. Toi, tu vas inviter... Jérôme Crane, allez. Et toi, tu vas inviter... Ah, tu connais pas grand monde, hein. Euh... Fou ! Ah, tu connais vraiment pas grand monde. Tu vas inviter Serge. Et toi, tu vas inviter... Et toi, tu vas inviter ta mère. Voilà. C'est qui, celui-là ? Ben, c'est Jojo ! Regardez-le, Joseph ! Ah, oui, c'est bon. Arrêtez de nous harceler. Voilà, Joseph. Il est devenu vieux. Ah, ben, oui, hein. C'est sûr, hein. Malheureusement, euh... Le premier-né de la famille, euh... Ça... Ça n'arrange rien. Tu vas quand même dire bonjour à ton frère. Voilà, tu vas... Oh, qu'est-ce qu'il est beau, quand même, notre Joseph, hein. Même dans un autre âge, il reste beau gosse. C'est bien, mon Joseph. Euh... Il faudrait que tu t'occupes vachement bien, aussi. De tout ça. Oh là 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 là. Non, mais là, elle est partie chanter, en fait. Oh là là. Mon niveau chant, c'est pas la meilleure chose, encore. Et Raphaël est bienvenu pour dire bonjour à sa fille. Quand même. Mais en fait, Esther est beaucoup plus blanche, beaucoup plus claire de peau que sa sœur, qu'Eva. Ouais, c'est marrant de voir que certains enfants de Raphaël sont quand même assez foncés, un peu comme lui. Donc, euh... Voilà. À quoi ressemble le père des filles, des grandes. Mais c'est bien qu'il soit là, quand même, qu'il garde un bon esprit, euh... Parlez de la température doride. Un bon esprit de famille, quand même. Mais elle lui ressemble, elle a à peu près le même profil, hein. Ils ont le même profil, hein. La petite Esther. Ouais, voilà. Eva aussi, elle voit son daron, quand même. C'est bien de les inviter. Ah, bah Lionel, il est content. Lionel, il est content qu'il soit là, lui. Ah, tu le connais pas ? Bon, tu peux toujours te présenter. Ah, voilà, Michael, le temps est passé, maintenant. La rancœur qu'il y a eu entre toi et... Et lui, à propos d'Hélène... Ça va. Hélène, elle s'occupe un peu du jardin, hein. Ce sera pas plus mal. Oh là là, la cacophonie. Ça chante, ça chante, hein. Parce que comme c'est le jour férié, il y en a un qui chante, il y en a un qui chante, il y en a dix qui se mettent à chanter aussi, hein. Donc, euh... Ah, elles sont trop jolies, mes filles. Je suis trop contente. Elles sont quand même super bien réussies, les deux. Bon, avec une mère comme Hélène, on pouvait pas espérer mieux, quoi, je veux dire. Voilà, c'était le petit moment. Hélène chante, et je voulais absolument que vous, vous en preniez aussi de la graine, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui souffre. Encore, ça va. C'était pas la pire du tout. Est-ce que tu peux manger... Ah, tu peux pas manger autre chose ? Il est où, le... Le je-fous-rien, là ? Le gland, le je-fous-le-feu ? Mais parle-lui pas, lui ! On va lui demander de faire à bouffer, quand même. Attribuer une tâche. Allez, un repas de fête. Qu'est-ce que tu fais, Laura ? On discute pas avec la plèbe. C'est horrible. Allez, tu t'occupes de toi, ma jolie. Voilà, tout le monde s'en va, Raphaël y compris. Les filles, elles sont presque contentes. Cocotte, ouais, tu peux aller aux toilettes, mais après, tu iras t'entraîner. Esther, Esther, t'avais fait quoi ? T'avais fait du piano, tu vas aller t'entraîner aussi. Laura, tu vas t'entraîner là. Et... Ah, et toi, c'est vrai que t'avais rien fait la dernière fois. Tu peux pas encore faire de la guitare, hein ? Non, tu peux pas encore faire de la guitare. Bah alors, les amoureux, ça se fait des bisous. Allez, on est reparti pour une cacophonie ! Apparemment, Esther a tout oublié de ses premières notes. Finalement, la mieux, c'est Hélène. C'est beaucoup mieux chez Hélène qu'ici. Après, c'est les objectifs de vacances d'été. C'est pour ça que... Voilà, voilà. Oh, le pire, c'est sûrement le violon, quoi. C'est pas possible ! On avait oublié notre chanteur préféré. Tout, 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 tout. On la tient, notre future star ! Anaïs ! Future chanteuse populaire ! Oh, le carnage ! Et Esther qui est toujours au piano. C'est magnifique ! On va pas dire le contraire. Oula ! Oula, c'est la mure ! C'est la mure, les enfants ! Et tant qu'on y est, et tant que vous êtes en forme, vous en profitez. C'est les vacances, grâce à Matt, tous les matins. Vous allez me faire un bon petit crack-crack des familles. Est-ce que les filles vont se coucher ? C'est très bien Elles sont toutes bien apprises ces gamines Qu'est-ce que je vous le dise moi ? C'est parfait ! Voilà, on va mettre la bouffe au frigo Pour pas que ça se perde L'autre je sais pas où il est parti En même temps je m'en fous Quand je parle de l'autre c'est bien sûr le majordome Remplaçant Puisque de toute façon je pense qu'il ne fera pas long feu Mais moi je l'espère Moi c'est là dessus que je vais vous quitter Pour cet épisode j'espère en tout cas que ça vous aura plu Que les nouveaux looks de Esther Et Anaïs vous auront plu Ça y est les vacances d'été commencent Et la petite famille va sûrement partir En vacances tranquillement Je vais essayer d'organiser ça de mon côté N'hésitez pas à mettre un petit like Un petit com, à vous abonner si c'est pas encore fait Moi je vous embrasse très fort Si vous voulez vous pouvez aller voir sur Utip Regardez une petite pub Et puis voilà Je vous fais des très 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 gros bisous Je vous dis à très bientôt pour la suite Oh, deux tickets challenge sur ma chaîne Aux autres choses Allez salut Qu'est-ce qu'est-ce que c'est un truc ?